Dans les médias dominants du patronat, on parle régulièrement de la nécessité de réformer le droit du travail, toujours décrit comme pesance, clérosée, voire franchement archaïque. Heureusement, de mystérieux partenaires sociaux seraient là pour s'entendre et avancer dans la même direction. Mais nous sommes à l'altergité et nous préférons, pour notre part, donner la parole à ceux que l'on n'entend pas dans les autres médias, les invisibles, c'est-à-dire les travailleurs et les syndicalistes de base. Petit tour d'horizon des pressions exercées contre la liberté syndicale avec la CGT Moselle. Les pressions exercées sur celles et ceux qui défendent les droits des salariés ne cessent de croître partout en France. Fin septembre, la CGT a mené une action nationale pour dénoncer l'intensification des répressions et des discriminations syndicales. En 2001, j'ai eu une nouvelle direction. Pour des raisons que je ne comprendrai jamais, j'ai été mis au placard, on m'a enlevé mes responsabilités. J'ai accumulé suffisamment de faits précis pour pouvoir déposer une plainte et faire reconnaître le harcèlement moral et la discrimination syndicale. Ils ont été condamnés à trois mois et six mois de prison avec sursis, mais de directeurs d'hôpitaux. Ils ont fait appel, ça a été confirmé en appel et malgré ça, ils ont continué. Donc on a redéposé une nouvelle plainte et là seulement, ça a fait un peu bouger les choses au-dessus au niveau de l'ARS. Donc ils ont été remplacés, mais au jour d'aujourd'hui, eux, c'est des coups, moi je suis la victime. Mais à eux, on propose des postes dans la fonction publique hospitalière et moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en avoir un. Les exemples de discrimination telles que celle subie par Michel foisonnent en Moselle, malgré les demandes d'amnistie syndicale. À la mairie de Saint-Avold, nos camarades qui ont monté le syndicat, qui se sont vus sanctionner parce qu'ils ont osé se présenter sous l'égide de la société. À la CAF dans le département, blocage de carrière, à la SMART aussi, secteur de la discrétude mobile qui fait la lune des médias, où on parle de l'évoité d'accord pour allonger le temps de travail. Tous ces exemples prouvent que la dictature des puissants et des multinationales est instaurée. Les outils ont beau être là pour lutter contre un système cadré par des lois, ces outils ne servent à rien. Et tout ça dans un contexte qui est totalement contraire à la législation. Il y a quand même les orientations de l'OIT de 1919, la constitution française qui reconnaît le droit de faire du syndicalisme, et notre gouvernement qui dit qu'il nous faut des partenaires sociaux pour négocier des accords dans les entreprises. Depuis des années, les syndicats jouent les règles des puissants en passant par leurs lois. Et ce sont ceux qui ont inventé les règles qui gagnent. C'est Drey Cancozo, je suis effectivement affecté à la police municipale depuis février 2008. La police municipale, un service que j'ai intégré, j'irais très très bien. Je n'avais pas de soucis particuliers d'annotation sur mon dossier individuel. Je m'entendais très bien avec le maire, j'étais bien vu, avec la plupart des collègues, ça se passait bien. Ma seule erreur, c'est que je me suis retrouvé témoin d'agissements délictueux, d'un collègue qui bénéficie du soutien indéfectible de l'autorité. Donc le fait d'avoir été témoin de ça, ça m'a compliqué la tâche, ça a compliqué ma fonction. Je me suis retrouvé avec des annotations que je ne connaissais pas, des remarques. Voilà, disons ma situation professionnelle s'est dégradée très rapidement. La CGT Moselle raconte qu'un peu partout en France, les salariés sont cassés, sapés. Certains même se suicident à cause de douleurs répétitives insupportables causées par un système capitaliste qui se nourrit du travail en faisant pression sur les salariés. Ce n'est pas nouveau, mais les pressions s'intensifient depuis la crise des subprimes en 2008, alors que les patrons continuent d'empocher des bénéfices. En effet, les dirigeants se portent bien, autant dans le privé que dans le public. Sur les sept derniers mois de l'année, les entreprises du CAC 40 ont vu leurs résultats progresser de 38%. Tout ça, bien évidemment, au détriment des droits des salariés et des avantages des salariés. Et dans ce cas-là, les représentants du personnel qui se mettent debout pour s'opposer aux décisions patronales de régression ou aux décisions du gouvernement se font cibler, massacrer avec des cas qui sont très prégnants sur notre département. Pour la CGT, il n'y a pas de conquête sociale sans liberté syndicale. Et cette quête de liberté inclut la sortie de la culture du profit, la réinvention de règles où tout le monde gagne et la remise à zéro des compteurs du capitalisme.